... A7, allée numéro 4, section 9 du cimetière Lepi. Un hôte illustre, mais modeste. Ah voilà, ça y est. Tente de trouver le repos malgré 80 000 visites par an. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ont mis une petite guitare. Sa casquette, la pièce. Elle est vraiment très sobre. J'en ai même les frissons, vous voyez. Oui, c'est très, très émouvant de voir sa dernière demeure, bien sûr. 100 ans, c'est le commencement de l'éternité pour lui, parce qu'il sera éternel. Donc dans 1000 ans, on en reparlera encore, si les nouvelles générations... Donc pour moi, c'est la jeunesse. Brassens n'a que 100 ans, finalement. Un repos éternel évoqué dès 1966 dans la fameuse supplique pour être enterré à 7. Est-ce trop demander sur mon petit lopin ? Plantez, je vous en prie, une espèce de pain. Pain parasol de préférence. Qui sera prémunir contre l'insolation Les bons amis venus faire sur ma concession L'affectueuse révérence Alors, on continue l'ascension de la rue. Cette fois, on est sur la partie Barbus, Henri Barbus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, du temps de Brassens, c'était la rue de l'Hospice, du temps du petit Georges. Le petit Georges, il est laissé ici, alors il était au premier étage avec toute sa famille. On peut imaginer facilement que c'est la maison du bonheur. Un petit gamin qui a une dizaine d'années, sa soeur en a 19, elle corrige ses fausses notes pour pas qu'il se fasse engueuler par ses parents. Il y a les grands-parents, maternels, paternels. Il monte, il descend. Il est heureux, il n'a pas envie d'aller à l'école. Enfant rêveur, Georges préfère en effet les copains, les sortis en mer et les petits larcins. Très jeune, il griffonne des chansons sans connaître le solfège entre une mère fervente catholique et un père libre-penseur et anticlérical. Mon père et ma mère chantaient, tout le monde chantait dans la famille. J'ai toujours vécu avec les chansons et j'ai toujours vécu dès l'âge de 15 ans dans un monde que je me suis un peu fabriqué parce qu'à terroi raison, le monde que l'on me proposait ne me convenait pas tout à fait. Alors je me suis fabriqué une espèce de monde ce qui fait que dix rouges épuisait ma réalité si c'est dans l'enfance ou ma poésie, si c'est dans l'enfance ou dans l'adolescence, je n'en sais rien du tout. Je me borne à avoir des émotions et à essayer de les traduire pour mon plaisir et pour ceux des autres. Ses parents, qui ne l'ont jamais vu en concert car ils disaient trop de gros mots, seraient sans doute étonnés des hommages qui se multiplient à sept. Au théâtre Molière, pour le centenaire de l'homme à la moustache devenu légende, carte blanche a été donnée au comédien François Morel. Je l'ai découvert quand j'avais une dizaine d'années et j'ai l'impression qu'on peut grandir avec Brassens. On l'aime des fois parce qu'il dit des mots grossiers qu'on n'a pas le droit de dire quand on a 12 ans et puis on continue à l'écouter, on découvre les poètes qu'il met en musique, on découvre parfois une mélancolie et un esprit libertaire magnifique. Donc oui, c'est un compagnon de vie. Je pense que le mot hommage ne lui va pas très bien. En tout cas, c'est sûr qu'il ne fallait pas faire quelque chose de trop cérémonieux, d'officiel, de protocolaire. Il fallait y mettre, j'espère, un peu d'humour mais puis de l'affection parce que c'est surtout de l'affection qu'on ressent pour lui. A l'âge de 17 ans, en 1938, Brassens fait partie d'une bande condamnée pour plusieurs cambriolages. Georges fuit sa mauvaise réputation en montant à Paris où il finit par faire carrière des années plus tard. Devenu célèbre, le chanteur revient régulièrement à 7 pour se reposer et rendre visite à ses parents. J'ai vu que votre mère vous avait préparé des baignets aux moules à midi. Des baignets aux moules, oui, c'était des moules que j'avais pêchées hier. Parce que vous pêchez pendant vos vacances. Je pêche des moules, ça ne va pas plus loin. Avec le bateau, vous allez en mer ? Non, pas en mer parce que je ne suis pas très fort. Je ne suis pas un marin de première catégorie, alors je préfère rester dans les temps de tout. Pour vous baigner ? Pour me baigner, oui. Ce n'est pas tellement pour faire du bateau, c'est surtout pour nager. Dès qu'il a été célèbre, pour éviter justement la foule des touristes des plages cétoises, surtout l'été, il préférait se réfugier du côté de l'étang. Et là, après les journées de baignade et de pêche aux oursins, aux moules, aux huîtres, il recevait d'autres copains, voire parfois des artistes parisiens qui venaient le rejoindre. On y a croisé, notamment Salvador Dali, Lino Ventura, Brigitte Bardot, Manitas de Plata. Donc tous ces artistes venaient eux aussi se réfugier auprès de Brassens dans cette cabane à Loulou. Pour célébrer l'enfant de Seth, la ville a acheté un bateau phare baptisé le Rockeroll, en clin d'œil à l'îlot secret où Brassens s'émettant se baignait. Nous y retrouvons Jeanne Corporon, la fille d'Henri Delpont, le meilleur ami de Georges. Elle garde en tête de très beaux souvenirs du chanteur à la dégaine d'ours mal léchée, mais au très grand cœur. On était dans une bulle de bonheur avec lui. Il était positif, pourtant c'était quelqu'un d'inquié, certainement, sur la vie, sur la société, mais il ne le faisait pas ressentir. Et au contraire, il donnait aux autres que du bonheur. Que du bonheur. On se sentait bien. Mon père, qui était un stressé de nature, avec lui était détendu. Ça, nous, on le ressentait et c'est communicatif. Donc tout le monde se sentait bien avec lui. C'est vrai qu'il répandait autour de lui des bonnes ondes. Avec Brassens, la vie de tous les jours devient un poème, une chanson au verbi imagé et frondeur. Tour à tour timide, audacieux ou joyeux désespéré, Georges a souffert d'être parfois considéré comme un compositeur simpliste. Ceux qui disent que mes musiques sont monotones n'entendent strictement rien. C'est une apparence de monotonie. C'est parce que comme j'ai toujours le même accompagnement, évidemment, il est difficile pour une oreille non avertie de faire la différence entre plusieurs chansons. Mais les oreilles averties ne se trompent pas. Je les fais exprès. Je ne veux pas attirer l'attention par des fioritures. Je veux qu'on prenne mes chansons telles qu'elles sont. On n'est pas obligé d'ailleurs de les prendre. Je n'ai jamais forcé personne. Chanté en 82 langues par 5000 interprètes de tout pays et de toute génération, les œuvres de Brassens n'ont jamais cessé d'évoluer ni de vibrer. En se foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes, les amourins qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics, en se disant que je t'ai pas fini, on est vivant bien sympathique. Lyrique et Brassens, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'on est d'abord des interprètes. Donc on est d'abord au service du texte, qu'il soit en italien, en allemand. On est d'abord des dix heures de texte. Et forcément, après, on doit le charger émotionnellement, on doit le charger avec ce qu'on a dans nos cœurs, dans nos tripes. Et quand on est sétois, forcément, il y a une valeur ajoutée quand on doit interpréter du Brassens. Autre artiste sétois, inspiré par le maître, Robert Combas et sa peinture impertinente et débordante. Avec Brassens, il partage un esprit libertaire, un anarchisme revendiqué et un langage fleuri à travers une œuvre unique. Les tableaux, moi, c'est Brassens. Moi, je prends le Brassens du dedans. Le Brassens poétique, le Brassens coloré. Parce que le Brassens du dehors, j'aurais fait un type en moiré blanc qui joue à la guitare. Donc moi, ce que je veux faire, c'est m'approprier la chanson de Brassens, quitte même à traduire les paroles, certaines paroles, refaire les paroles à ma manière. Comment dire ? J'ai traduit à la Combas des chansons de Brassens. Combas réinterprète graphiquement le répertoire de Brassens. Sous son pinceau et à travers tous les hommages rendus, ses chansons ressuscitent, toujours aussi libres, universelles, vivantes et poétiques. Maman, maman, en faisant cette chanson, Maman, maman, je redeviens petit garçon, alors je suis sage en classe, et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir... Comme il n'a jamais été vraiment moderne, je pense qu'il a dû choquer quand il est arrivé, peut-être qu'il était un peu en avance sur son temps en 1952, quand il a débarqué chez Patachou, mais après, on s'est rendu compte qu'il y avait une qualité d'écriture extraordinaire, et qu'il parle des sentiments, de l'amour, de l'amitié, et du goût de la liberté, avec une force incroyable, et je crois, j'espère, que ça va traverser les époques. Brassens a 100 ans. Bon anniversaire, monsieur. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501